Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Shalom, shalom. Que la paix, que la joie du Seigneur soit notre partage. Amen. Ce soir, il y a des questions qui nous ont été soumises. On a reçu quatre questions, je pense. Mais avec le temps, on a pu se rendre compte qu'il n'est pas toujours évident de progresser dans les questions. Parce que pour une même question, le Seigneur permet d'avoir plusieurs facettes qui viennent comme enrichies. La compréhension, que notre compréhension soit féconde au nom de Jésus. Donc, je vais faire la lecture de la première question. C'est la suivante. J'attends souvent les gens dire, quand une personne décède, Dieu a décidé de la rappeler à lui. Il n'y a aucun doute, mais j'ai tellement entendu cette parole que cela me donne l'impression qu'on néglige ou qu'on oublie parfois la capacité de Dieu à ramener les mots à la vie. Lorsque je considère l'exemple de la fille de Jairus, dans Luc 8, versets 40 à 56, de Lazare, dans Jean 11, de Tabitha, dans Acte 9, versets 31 à 43, nous voyons une démarche de l'entourage et le Seigneur a fait le miracle. Pourquoi on ne le fait pas ? Ou une prophétie, révélation doit être donnée pour qu'on prie dans ce sens ? J'aimerais avoir un avis là-dessus, selon ce que le Seigneur vous mettra sur le cœur. Merci. Amen. Amen. Je pense que la question est très, très claire et j'invite les frères et sœurs qui ont une contribution à nous la partager. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. La question est, à mon sens, elle est, comment je vais dire, je cherche le mot, elle est légitime. Amen. Et elle est tellement plus là, de mon point de vue. Et c'est vrai, il faut qu'on ait un éclairage des Écritures par rapport à ça. Et que Dieu lui-même, là, nous dise qu'il nous parle, qu'il nous enseigne à ce sujet-là. Amen. Il y a beaucoup de choses, à mon sens, qu'on pourrait avancer. Mais je vais peut-être commencer par dire que le Seigneur a toujours fonctionné avec deux choses. Avec l'esprit et avec la parole. Donc, le Seigneur a toujours fait ces deux choses-là. Il envoie sa parole et il envoie son esprit. Quand je dis qu'il envoie sa parole, je vais dire qu'il envoie le message, il envoie la lumière, il envoie l'enseignement, il envoie l'instruction. Il envoie ce que nous devons savoir pour que nous puissions produire le fruit du caractère de Dieu, qui est ultimement le fruit de l'amour. Amen. Mais quand il fait ça, il fait ça pour que nous soyons à son image. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aussi produire le fruit, le fruit de la domination, c'est-à-dire le fruit de la puissance. Donc, la parole va venir produire, imprimer le caractère. L'esprit qui va nous aider à imprimer ce caractère va nous amener dans la dimension, non seulement du caractère, mais dans la dimension aussi de la puissance, de la force. Amen. Donc, le Seigneur travaille toujours avec ces deux choses-là. On va regarder quelques écritures pour pouvoir établir cela. Par exemple, allons-y dans le livre de Luc. Je pense que c'est Luc 7, verset 22. qui résume un peu le fait que le Seigneur, dans son ministère, dans les jours de sa chair, il était caractérisé par ces deux choses. 7, verset 22. Amen. Si on va dans Esaïe, Esaïe 35, verset 1 à 6, s'il te plaît, tu peux regarder ça. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguerra et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mélandissants et affermissez les genoux qui chancèlent. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du miel éclatera de joie. Car des eaux jailleront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Donc Esaïe va venir, dit ici que quand le Seigneur lui-même viendra, on verra ces choses-là. Donc lorsque le Seigneur est venu et qu'il était sur la terre, il a travaillé dans ces deux dimensions-là. Il donnait la parole et il donnait la guérison. La Bible dit que ce Jésus-là qui a été crucifié, il était puissant en parole et il était puissant en action, en œuvre. Donc il a fait ces deux choses-là, c'est-à-dire la parole et la puissance. La puissance qu'il a manifestée, ça se voyait aussi au travers des guérisons. On va lire encore dans l'Apocalypse, tout ce qui le caractérise dans ce sens-là. L'Apocalypse, chapitre 5, je pense, verset 6 par là. Et je vis au milieu du trône et des quatre hâtes vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Donc, le bout qui m'intéresse, c'est la deuxième phrase. Après l'agneau immolé, on dit qu'il avait sept cornes et il avait sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Dans le chapitre 4, quand on parle de ces sept esprits-là, on parle de, on dit, du trône sortaient des éclairs, des voies, des tonneilles, devant le trône brûlaient sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Donc, les sept esprits de Dieu qui sont les sept lampes ardentes là, ça émet la lumière. Et la lumière ici, c'est la parole. Amen. Et il avait des cornes, il avait sept cornes. Et les cornes ici, ça parle de la puissance. Donc, l'agneau avait à la fois la parole et il avait aussi la puissance. C'est la raison pour laquelle, quand il libérait la parole, il libérait aussi la puissance. Donc, les disciples ont hérité ça du Seigneur. Et quand le Seigneur allait prêcher, après la prédication, il chassait les démons, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris, il priait pour les lépreux, ils étaient purifiés, ils ressuscitaient les morts. Et le Seigneur le faisait pour que son ministère soit, j'ai envie de le dire, pleinement accompli. Donc, la question qui nous est posée ici, pourquoi nous ne le faisons pas? Et on voit que ce qu'il a laissé comme héritage, les disciples l'ont fait et ils l'ont fait aisément. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? D'abord, dans la question de nous, là, d'abord le nous, c'est qui? Est-ce que c'est, pourquoi on n'observe pas ça couramment comme dans le temps du Seigneur? Il y a une raison à cela. Est-ce que le Seigneur a arrêté de faire ça? Non. Le Seigneur continue de faire les miracles. On a beaucoup de témoignages des gens qui sont ramenés à la vie. Et ça fait partie du lot, ça fait partie de l'héritage que les enfants de Dieu ont reçus. Amen. Amen. Les dons qui se manifestent, les dons qui font qu'on voit ces choses-là, autrement dit, cette manifestation qu'on voit là, ça ne vient pas comme ça. Ça vient des dons que Dieu a libérés dans l'Église. Quand on lit, par exemple, dans l'acte, la personne qui a posé la question avait suggéré, dans l'acte, je pense que ça doit être dans l'acte 8, quand Philippe était allé à sa Marie. On va lire le verset 7. Amen. Amen. Donc, il y a une puissance, il y a un don que Dieu donne. Et quand Dieu donne, c'est pourquoi ces deux choses-là s'accomplissent. D'autres, on lui donne les sagesses. D'autres, on lui donne la parole. D'autres, on lui donne la connaissance. D'autres, on lui donne les miracles. On va lire dans 1 Corinthien 12. Dans 1 Corinthien 12, si on lit à partir du verset 4 jusqu'au verset, verset 10, ça nous donne une idée, un aperçu des dons que le Seigneur libère pour que la fonction puissance, je peux dire ça comme ça, la fonction miracle, soit activée dans l'Église. 1 Corinthien 12, parti du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Donc, à la question de pourquoi on ne voit pas cela, j'ai envie de dire, je vais peut-être, si je vais répondre simplement, c'est parce que les dons ne se manifestent pas. Si on veut répondre simplement, c'est parce que les dons ne se manifestent pas. Maintenant, si on se pose la question, pourquoi les dons ne se manifestent pas ? Parce qu'on ne les reçoit pas. Mais pourquoi on ne les reçoit pas ? Parce qu'on ne les demande pas. Pourquoi on ne les demande pas ? Parce que soit on demande mal. Or, il faut qu'on laisse ça. Amen. Il faut qu'on laisse ça. Et l'Église doit soupirer pour qu'au milieu de l'Église, il y ait le ministère de la parole et le ministère de la prière. Il faut que ça puisse foisonner parce que c'est avec ça que Dieu est opérant dans l'Église. S'il y a la parole et qu'il n'y a pas la manifestation, on va se poser ces gens de questions-là. Mais est-ce que Dieu est vraiment avec nous ? S'il y a la manifestation et qu'il n'y a pas la parole, on va se poser ces questions-là. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous ? Donc, ces deux choses-là, Dieu a toujours opéré de cette façon-là. Parce qu'avec la parole, il va établir le caractère. Avec l'esprit, qu'il nous aide à établir ce caractère-là, il va nous établir aussi dans la puissance. C'est pour cela que dans l'Hébreu, par exemple, chapitre 2, nous devons soupirer après le Seigneur. C'est un appel même là, à Dieu au Seigneur. C'est pas pourquoi je ne vois pas ça. Pourquoi Seigneur, moi, je ne suis pas un canal. C'est comme ça qu'on doit prier. Seigneur, moi, je veux être un canal pour manifester ta puissance. Et soupirer, chercher le Seigneur pour que, vraiment, le Seigneur qu'on veut voir là, qu'il apparaisse soudain dans son temple. Alléluia. Que le Seigneur qu'on veut voir qu'il apparaisse soudain dans son temple. Dans l'Hébreu, chapitre 2, je pense que c'est... Verset 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Maintenant, est-ce que une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que tous ceux qui vont mourir là, il faut qu'on prie pour eux tous pour qu'ils ressuscitent. Le Seigneur, même dans les jours de sa chair, ce n'est pas tous les mois qu'il a ressuscité. Parce que le but, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de ressusciter. Au contraire, Dieu va ressusciter tous les hommes. C'est justement cet évangile-là que nous annonçons. C'est cet évangile-là qui vient nous donner le droit, pour ne pas dire qu'il donne le droit à toute l'humanité qui est morte en adin. C'est cet évangile justement qui est annoncé qui va emmener tous les hommes à la résurrection. Tous les hommes à la résurrection. On va lire l'année Corinthiens 15. Le Seigneur, avant d'aller à la croix, il a fait un grand miracle en ressuscitant Lazare. Mais Lazare, mois après. Mais le fait que Lazare soit ressuscité, c'était un grand signal qu'il était en train d'annoncer. Il vous dit que je ne suis pas venu seulement pour vous parler là, mais je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc, Lazare qui était mort, il a ressuscité Lazare. C'est-à-dire, il a ramené Lazare à la vie. Mais l'évangile, c'est justement pour ça que l'évangile a été donné. Dans 1 Corinthiens 15, on ne va pas traiter de la résurrection parce que ça, c'est un sujet qui est long. Mais ça vous donnait juste un aperçu. Dans 1 Corinthiens 15, on va lire le verset 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Donc, la résurrection, c'est la puissance de l'évangile qui rend ça possible. Et la pôtre ici nous dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, fermons nos bibles. Nous ne croyons même plus en l'évangile parce que ça ne sert à rien. Pour dire que ultimement, le Seigneur même est venu pour que les hommes ressuscitent. mais ce n'est pas simplement de les prendre les hommes et puis de les ramener à la vie comme il a fait pour Lazare. En réalité, Lazare n'était pas ressuscité. Lazare était simplement revenu à la vie. Mais le Seigneur qui lui a été ressuscité, Romain nous dit qu'il n'a plus jamais connu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour d'un mort n'a pas pu le retenir. Lui, il a connu la vraie résurrection. Mais grâce à son acte de résurrection, ça donne le droit à tous les hommes qui sont nés d'Adam et qui meurent en Adam. Ça leur donne le droit de revenir à la vie. Donc, il y a un grand rendez-vous qui est fixé par le Seigneur et par le moyen de l'Évangile qui va ramener tous les hommes qui sont morts. Il va les ramener à la vie par la puissance de l'Évangile. Donc, la résurrection, c'est ça même que le Seigneur. C'est pour ça même que le Seigneur est venu. C'est pour ramener les hommes, les prendre de l'amour et puis les ramener à la vie. Mais, il amène ça d'une façon à ce que plus jamais la mort ne vienne pour nous toucher. Ça nous prend et puis ça nous met en sécurité. Ça nous met dans un endroit où la mort ne peut pas nous toucher. Mais, Dieu a réservé une meilleure résurrection pour une classe de personnes, ceux qui vont connaître la résurrection de Christ. Donc, la parole qui est libérée là, son but ultime là, c'est pour nous faire rentrer dans la plénitude de la résurrection. Mais, quand le Seigneur vient annoncer ça, comme les gens ne comprennent pas bien, ou bien les gens ne sont pas disposés, il va faire des miracles, il va faire des manifestations pour amener les gens à avoir et à comprendre le qu'il est en train de faire. mais le Seigneur, dans son amour et selon son bon vouloir, il distribue les dons pour pouvoir opérer ces miracles-là dans l'assemblée, dans l'Église. Donc, si je peux m'arrêter, si je peux résumer, pourquoi on ne voit pas cela ? Dieu continue de faire ça. Il y a des gens pour qui ? Des gens prient et qui reviennent dans la vie. Est-ce que, si on ne le voit pas de façon courante, est-ce que c'est la faute à quelqu'un ? Ce n'est pas la faute au Seigneur parce qu'il a déjà libéré. Il a dit « Je viendrai moi-même d'Esaïe. Je viendrai moi-même. » Et depuis que le Seigneur est venu, avant même, il avait donné l'anxion à quelques prophètes, ils ont manifesté ça. Élie a manifesté ça. Élise a manifesté. Mais quand il est venu, il a encore, je ne sais pas si vous voulez dire vulgarisé, mais il a ouvert la porte. Des apôtres l'ont fait. Et depuis que le Seigneur est venu et qu'il est remonté d'où il est venu, l'esprit a continué d'agir. Et on a plein de témoignages des gens qui ressuscitent. Maintenant, il faut qu'on vive, qu'on cherche le Seigneur, qu'on soupire après le Seigneur, qu'il y ait le don pour que ces choses, on les vive aussi, qu'on les rend témoignages. De la même façon qu'on parle en langue, de la même façon qu'on a le don de prophétie, il faut que la lépre soit purifiée, que la mort ressuscite, que ce soit naturel, parce que c'est la vie naturelle de ceux qui vivent par l'esprit. Donc, soupirons après le Seigneur de voir vraiment la puissance de Dieu se manifester, mais ne pas penser que Dieu n'est pas capable de faire ça. Dieu est capable de le faire. Et puis, Dieu continue de le faire. Et nous, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne la force, la puissance. Nous devons encore d'autres choses plus grandes. Mais la chose qui est la plus grande là, ce ne sont pas les miracles. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était le plus grand de tous les hommes qui sont nés des femmes. Il était le plus grand de tous les prophètes qui sont venus avant Jésus. Mais le témoignage qu'on rend de lui, c'est que Jean-Baptiste n'a même pas fait un seul miracle. Comment c'est fait dire que quelqu'un qui est plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes n'a pas pu faire un seul miracle? c'est parce que la grandeur d'un homme n'est pas mesurée dans ses actions de miracle ou dans les prodiges. La grandeur d'un homme est mesurée par la lumière qui est en lui, par la maturité, comme l'aimant bien le dit mon frère, par l'âge de Christ en lui. La maturité. Combien de Christ tu as cristallisé en toi? C'est ça qui fait la grandeur d'un homme. que vraiment le Seigneur nous aide. Si je peux me résumer à mon propos, première chose qu'on doit savoir, les dons sont disponibles. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Le Seigneur va nous les donner. C'est pour nous, il a libéré ces dons-là pour l'Église pour qu'on puisse manifester ces choses-là. Mais en même temps qu'il est souverain, il les a libérés pareil. Si on cherche le Seigneur, le Seigneur va se révéler à nous. Est-ce que le niveau qu'on a c'est satisfaisant? Non. Cherchons le Seigneur jusqu'à ce qu'on manifeste même tout l'héritage que les apôtres nous ont laissé. Que notre joie soit vraiment, j'ai envie de dire, parfaite. Notre joie soit complète. Maintenant, est-ce que si on n'a pas vu le miracle de résurrection des morts, est-ce qu'on est égaré? Non. Parce que c'est la parole que nous recevons de l'Évangile. Justement, ça donne de nous conduire à la résurrection. Non pas revenu seulement de la tombe, mais à la meilleure résurrection. La résurrection d'entre les morts où on ressuscite et puis on ne peut plus jamais mourir. Donc, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne vraiment de soupirer puis d'aspirer. Vraiment avoir des grandes choses. Des choses, j'ai envie de dire, qui vont nous emmener à aller loin avec le Seigneur. Mais sachons une chose. Que ces deux choses par lesquelles Dieu opère là, Dieu les a manifestés dans l'Église. Et Dieu les a mis même dans la nature de l'homme. Voilà pourquoi les Juifs, la Bible dit qu'à chaque fois quand le Seigneur faisait des choses, ils disent, mais quel miracle tu fais pour qu'on puisse croire en toi ? Donc, ils étaient attirés par les miracles. Ils voulaient voir les miracles. Et les Grecs, pour eux, c'était la sagesse. Ils voulaient voir la sagesse. Ils voulaient voir la connaissance. Mais ces deux choses-là, Dieu continue de les utiliser pour pouvoir amener l'homme à rentrer pleinement dans son objectif qui est sa ressemblance et à sa ressemblance et à son image. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là, j'étais un peu long, mais c'est ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Je vais laisser la place à d'autres frères qui veulent contribuer. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je voulais importer aussi une contribution sur le sujet on va prendre Luc le chapitre 17 verset 6. Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Amen. Prends Matthieu le chapitre 17 verset 18. Matthieu. 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ok. Puis la suite, le verset 19 également. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, je lis ces passages en fait pour abonder dans le même sens que le frère Alain. En fait, pour que nous voyons ces choses se manifester dans la maison du Seigneur, il y a vraiment besoin d'avoir la foi. Un degré de foi qui nous permet de pouvoir déplacer des cycles morts, qui nous permet de pouvoir déplacer des montagnes. La première des choses, c'est que c'est une chose que Dieu nous a donnée comme un acquis. Il dit, voici, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Il va au-delà pour dire, si même deux personnes s'accordent pour demander quelque chose au Père à mon nom, celui-là leur sera accordé. Donc, c'est une providence qui est là. Si l'apôtre Paul a été capable de ramener Tabitha dans les morts, ça veut dire que nous aussi, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, nous sommes capables également de réaliser ces choses. Toutes les fois qu'il y a eu un miracle de guérison, il y a eu quelqu'un qui a manifesté de la foi. Donc, on a besoin de manifester la foi et d'aspirer aux dons spirituels pour eux, ces choses-là puissent se manifester dans la maison du Seigneur. Je vais parler d'un exemple qui me concerne personnellement parce que j'ai été confronté à ce genre de situation. On avait une soeur de l'une de nos assemblées lorsque j'étais à l'école qui était décidée. Et elle est décidée. C'était quelque chose en tout cas qui me peinait beaucoup. Elle était notre chanteur à l'église. Et j'étais là, ça me faisait mal. J'ai pleuré, j'ai pleuré parce qu'elle est morte dans des circonstances vraiment auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. et quand c'était venu le moment de funérail j'ai reçu une conviction à mon cœur de prier pour elle. Et si je priais pour elle, elle allait revenir dans tous les morts. Ça c'est une conviction personnelle que j'ai reçue. Et vraiment ce qui m'est arrivé c'est que je me suis dit oui si je prie ça va arriver. Elle va ressusciter dans tous les morts. Après je me suis rétracté en disant mais si elle ne ressuscite pas qu'est-ce qui va se passer? Donc je commençais à regarder ce que les hommes diraient, ce que les gens feraient autour de moi et puis peut-être comme si j'allais à vendre alors que c'était une conviction que j'avais dans mon cœur. Et je n'ai pas eu le courage vraiment de me lever et de prier pour cette sœur-là. Et lorsqu'on partait l'empereur j'avais un frère également de l'église qui avait reçu la même conviction que moi. Ce que lui il attendait c'est que mon je dis qu'on prie pour la sœur et elle allait ressusciter. Et il est resté là lui aussi il n'a pas réagi. Il attendait que moi je réagisse en fait. Donc nous deux on n'a pas réagi et c'est lorsqu'on emmenait le cercueil de la sœur à, comment dirais-je, au cimetière le cercueil vraiment a bougé et il est tombé. Mais dans ça encore le frère n'a pas eu en fait quand je dis le cercueil a bougé ce n'est pas comme si quelqu'un l'a touché c'est comme si la personne ne refusait vraiment d'aller pour qu'on l'enterre. Et lui il s'est dit qu'à ce moment-là j'allais forcément dire qu'on n'a pas prié. Mais je n'ai pas eu la conviction non plus de le faire encore et ils ne sont pas tient terrés la sœur. Et pendant ce moment de ma marche chrétienne ça a été quelque chose qui m'a vraiment vraiment été comme un remor parce que je me suis dit j'avais vraiment une conviction de la part de Dieu de prier pour cette sœur-là. J'étais sûre qu'elle allait ressusciter mais je ne l'ai jamais fait. J'en parle parce que c'est une question de foi. C'est une question de foi et de dimension dans notre commune avec le Seigneur. Lorsque vraiment nous prions le Seigneur et que nous sommes dans une intimité réelle avec le Seigneur et que nous croissons dans la foi le Seigneur va nous convaincre de quelque chose. Parce qu'on peut avoir une conviction qui vient de l'homme. Parce que tu aimes la personne parce que vraiment l'absence de la personne peut te donner l'envie de prier parce que tu sais que tu es chrétien tu vas le faire. Mais il faut que Dieu approuve cette conviction que tu as là cette foi que tu as. C'est pour cela que quand le frère Alain disait tout à l'heure que ça nous prend vraiment les dons spirituels et ça nous demande d'être dans une certaine intimité avec le Seigneur pour que la conviction que tu as là elle soit confirmée par le Seigneur. Vraiment on a besoin de la foi. C'est quelque chose qui est possible d'être fait. À une autre occasion là c'était pas un mort c'était un fou. Le Seigneur m'a donné la conviction j'ai prié pour la personne et la personne a été guérie la personne est venue à nos cultes. Donc je veux dire que c'est une question de foi. Si on n'a pas la foi et qu'on doute en nous-mêmes ne croyez pas que le Seigneur sera capable de faire quelque chose. Ça c'est quelque chose qui est sûr. Il a déjà donné cette une provision et comme je l'ai dit la seule difficulté et l'une des difficultés sinon qu'on a face à ce genre de situation c'est d'être convaincu que c'est Dieu qui nous envoie. Et pour être convaincu que c'est Dieu qui nous envoie il faut qu'on soit dans une certaine intimité avec le Seigneur. Au point où lorsqu'on reçoit quelque chose de la part de Dieu on est convaincu que c'est Dieu qui nous demande de le faire et on ne regarde pas autour de nous on ne regarde pas à ce que l'on dirait on ne regarde pas à ce qui va se passer c'est Dieu qui nous a parlé on est convaincu de celui-là on s'en va on le regarde Vraiment c'est ce que je voulais ajouter et comme le frère Alain l'a dit c'est pas tout le monde qui va ressusciter dans le monde ça c'est sûr c'est le Seigneur qui donne la conviction et on le fait que Dieu nous bénisse Amen 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 vraiment merci au frère Alain au frère Alou pour ses éléments de contribution je bénis le Seigneur pour le témoignage aussi du frère Alou surtout et je voulais partir de ça pour Mémel m'avait partagé une fois l'histoire d'un serviteur de Dieu qui a commencé avec les frères Hop là Benson Idaouza il disait que ce tome là la première fois où il a été enseigné sur la résurrection des morts quand il est sorti du culte il a commencé à rentrer dans toutes les maisons vous demandez s'il y avait un corps qui était là s'il y avait quelqu'un qui était décédé et le meilleur Dieu a fait quoi il a dit je vais prier pour la ressuscité et puis il rentrait dans la maison on disait non il n'y a pas de cadavre ici il n'y a pas de cadavre ici et finalement il a trouvé une maison où il y avait une jeune fille je pense qui était décédée et puis il a prié pour elle et elle ne se passait et là il a reconsidéré l'histoire du Seigneur la fille de Jairus et même peut-être le cas de l'apôtre Pierre qui a prié pour Tabitha donc il a fait sortir les gens de la maison et de la chambre et puis il a prié pour la petite et elle est revenue à la vie mais cet homme là est-ce que le jour il entendait ce message là il venait juste d'être converti ou il était converti depuis des années je ne sais pas mais dans ce témoignage il a dit que il venait d'être enseigné sur la résurrection des morts et lui il a saisi cette parole par la foi et il a commencé à chercher des corps pour prier pour eux pour qu'ils reviennent à la vie ce que je veux dire c'est que les signes les miracles le Seigneur dit que ça va accompagner ceux qui ont la foi Marc 16 et ça ça vient avec la provision de la grâce ça vient avec la dispensation de la justice Marc 16 à partir du verset 17 non, 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 non il y a pas du verset 15 puis Jésus leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création on y va à toute la création celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris voici les signes et même lorsque les apôtres ont commencé à être persécutés par Hérode depuis les anciens du peuple dans Acte 4 ils ont dit Seigneur déploie ta puissance en éteignant ta main pour qu'il se produise des miracles alléluia et des signes des prodiges et dans Acte 14 verset 3 la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole de son témoignage par des signes qui les accompagnaient et comme je le dis tout ça ça vient avec la dispensation de la grâce ça vient avec la dispensation de la justice parlant des exemples qui ont été rapportés par rapport à l'histoire de la fille de Jairus de Lazare et de personnes dans les écritures déjà dans l'Ancien Testament il y a des gens qui ont prié pour des gens et qui sont revenus à la vie on le voit avec Élie on le voit aussi avec Élisée et même Élisée il était mort la Bible dit qu'on partait à enterrer quelqu'un et puis bon c'est un contexte de troubles ils ont jeté la personne qui allait toucher les osmogles et la personne est revenue à la vie Amen donc déjà dans l'Ancien Testament il y a des gens qui ont prié pour d'autres personnes et ces gens sont revenus à la vie il y a quelque chose que le Seigneur voulait montrer déjà à travers ces images là je veux qu'on considère simplement l'histoire d'Élie dans 1 Roi 17 Élie a dit quelque chose lorsqu'il a se présenté devant Aqab excusez-moi il y a un peu de bruit ici 1 Roi 17 il n'y a pas dit parce qu'on m'offrait ce qu'il a trouvé Élie le subit l'un des habitants de Galade dit à Aqab l'Éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura 16 années ni rosé ni plus sinon à ma parole Amen il dit le Seigneur est vivant l'Éternel est vivant le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur et puis il dit qu'il n'y aura cette année-ci ni rosé ni plus sinon à ma parole ça c'est une déclaration qui est assez puissante qui est assez forte quand même Élie est en train de démontrer que lui il avait la capacité de l'autorité de fermer le ciel ne pas qu'il pleuve et c'est ce qu'il a fait il a vu qu'il a prié encore de nouveau et puis le ciel s'est ouvert et lorsqu'il va pour prier pour le fils de la veuve de Sarepta on connait l'histoire il s'est allongé sur l'enfant et il a prié il a invoqué le Seigneur et le Seigneur a ramené cet enfant en vie mais qui est Élie ? la Bible il est le serviteur de l'Éternel ça dit il se tient dans la présence de Dieu il se tient dans la présence de Dieu et Esaïe 33 verset 14 dit que qui peut résister un seul instant en présence d'un feu dévorant parce que le Seigneur est un feu dévorant et il donne la réponse pour dire c'est celui qui frère Amen tu peux me dire Esaïe 33 verset verset 14 les pécheurs sont effrayés dans Signon un tremblement saisit les impies qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture qui méplise un gain acquis par extorsion qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal Amen c'est le début du verset 15 celui qui se conforme à la justice et qui parle avec droiture et nous avons les passages ici qui nous dit que c'est la justice qui délivre de la mort donc Elie qui vient s'allonger sur cet enfant le Seigneur est en train de nous montrer que c'est pas la justice c'est en vivant selon la justice et la droiture que nous allons être capables de rentrer dans l'accomplissement de ces choses là de prier pour les malades ou bien d'imposer les mains aux malades ou bien de chasser les esprits impus et puis ces gens la vont être délivrés donc tout cela le Seigneur est venu nous le révéler dans la dispensation de la justice dans la dispensation de la grâce et c'est une provision qui est disponible par le moyen de la foi alléluia par le moyen de la foi et c'est sur ce bout là que je veux amener quelque chose qui vient comme un sujet de prière par rapport à ce qui a été dit aussi précédemment la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ce tome là la première fois qu'il avait entendu le message de la réalisation des morts il est rentré dans la maison il lui a dit mais est-ce qu'il y a un corps ici un corps ici parce que ce que nous devons ce que nous ne devons pas oublier c'est que l'homme naturel il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit l'homme naturel pour lui la mort c'est une fin c'est-à-dire c'est fini quand il y a mort c'est fini c'est fini et même les salmistes vont commencer à dire mais qui peut soustrait son âme qui peut arracher sa vie du sujet de mort et c'est pour ça que même nous tous on est ici on se voit on s'embrasse on se fait des câlins on se taquille mais si on dit un mort ici tout de suite très peu vont s'approcher pour penser à un truc il y a la peur là donc l'homme naturel pour lui la mort physique c'est fini il n'y a plus rien à faire si bien que quand le Seigneur va aller voir Marthe et Marie dans le cas de Lazare Marthe va dire mais on t'a appelé t'es pas venu c'est maintenant là tu viens disant c'est trop tard ils sont déjà c'est trop tard tu aurais dû venir au moins être vivant c'est pas maintenant est-ce que vous voyez un peu et ça c'est l'homme naturel donc le Seigneur vient dans cette dispensation là il vient nous donner la foi parce que la foi était cachée la foi était cachée donc le Seigneur vient nous révéler la foi vient nous donner la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Dieu regardons rapidement ce qui s'est passé à la résurrection du Seigneur lui-même les frères Alain a déjà précisé que quand on parle de résurrection c'est pas revenir à la vie comme les Lazare et autres la résurrection là Romains 6 verset 9 dit que Christ ressuscité de meurt la mort n'a plus de pouvoir sur lui c'est ça la résurrection dans Jean 20 je veux vraiment m'attarder sur ça pour amener le sujet de prière parce qu'il faut vraiment qu'on demande la grâce de Dieu pour que ces dons là s'expriment et se manifestent parce que le véritable problème aujourd'hui c'est d'abord la foi qui fait défaut on raisonne on argumente le Seigneur a dit le Seigneur là sa parole est vraie ce que le Seigneur a dit là c'est ça qui est vrai mais le problème c'est l'homme le problème ce sont les raisonnements le problème c'est l'incrédulité de l'homme le Seigneur a vécu trois ans et demi avec ses disciples ils ont mangé ils ont bu avec lui il y en a même qui se touchaient sa poitrine ils étaient dans l'intimité du maître il leur a donné sa doctrine mais quand on regarde le passage de Jean 20 le verset 9 particulièrement dit que tu fais une pêlille mon frère s'il te plaît car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts on va prendre l'absence au seconde 21 le même verset je vais prendre un peu de temps sur ce passage là pour nous interpeller vraiment sur ce sujet de prière Jean 20 verset 9 seconde 21 en effet ils n'avaient pas encore compris que d'après l'écriture Jésus devait ressusciter regardez regardez vraiment ce verset il dit que ils n'avaient pas encore compris que d'après l'écriture Jésus devait ressusciter la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ce n'est pas qu'on n'a jamais entendu mais le problème est-ce qu'on a compris parce que lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu la Bible dit que nous sommes encore dans la confusion c'est pour ça que Paul quand il commence à parler dans 1 Corinthiens 14 il dit que si les objets qui donnent des sons la flûte et autres donnent des sons confus qui va se préparer au combat mais lorsque nous comprenons nous avons l'autorité et ça nous prépare ça nous donne la capacité de triompher des situations donc le problème c'est la compréhension c'est pour ça que le Seigneur dans tout juste contexte de sa résurrection la Bible qui va souffler sur eux d'abord il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les écritures et il va souffler sur eux il va dire recevez le Saint-Esprit quand on regarde encore le passage de Jean 20 je vais lire à partir du verset 1 vous allez voir l'attitude de trois personnes dans le décor Pierre, Jean et Marie de Magdala le premier jour de la semaine Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre elle courut vers Simon-Pierre et vers les eaux disciples vers l'autre disciple que Jésus aimait elle a dit ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis déjà il avait dit que je vais ressusciter mais elle dit ils ont enlevé son corps verset 3 Pierre et l'autre disciple sortis et allaient au sépulcre ils couraient tous deux ensemble mais l'autre disciple courit plus vite que Pierre il arriva le premier au sépulcre s'étant abaissé il vit les bandes qui étaient à terre cependant il n'entra pas il est arrivé le premier il n'est pas rentré pourquoi ? est-ce que c'est parce qu'il avait peur ? ou bien c'était quoi ? est-ce qu'il rejoignait ce que les femmes avaient dit pour dire mais ils ont enlevé vraiment son corps on ne sait pas où l'ont mis ? il est arrivé il n'est pas rentré verset 6 verset 6 pardon Simon Pierre qui le suivait arrivait et entra dans le sépulcre il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais plié dans un lieu à part alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra il vit et il crut et c'est là le verset 9 va dire que car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture Jésus devait ressusciter et la disciple s'en retournait quand on va dans Max 16 verset 14 lorsque le Seigneur est venu se révéler à eux la Bible va leur reprocher leur incrédulité mais pourquoi tant d'incrédulité des gens qui ont marché avec le Seigneur qui ont vu le maître à l'oeuvre dans le cas de Lazare dans le cas de la fille de Jairus la multiplication des pains beaucoup de choses mais ils n'avaient pas encore compris et notre problème en tant que chrétien on va dire on a la foi mais cette foi qui triomphe des situations cette foi qui est conquérante cette foi qui est force en nous qui est puissance qui nous donne l'autorité sur la situation je pense que quelquefois ça fait défaut ils n'avaient pas encore compris donc le Seigneur il va leur expliquer les choses encore et puis la Bible il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les écritures Amen cette compréhension des écritures quand ils viennent s'ensoient en nous mon ami devant les situations non seulement tu n'as pas peur mais tu dis c'est vrai et puis tu confesses mais ce qui fait que c'est difficile c'est la nature humaine c'est la chair qui résonne c'est pour ça que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2 vers la fin du chapitre il a dit que l'homme animal l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que les miracles les signes c'est le domaine de l'esprit c'est le domaine de la foi et l'homme qui est charnel il ne peut pas comprendre ces choses là que le Seigneur nous ouvre l'esprit que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions ces choses c'est pour ça que lorsque on va dans l'Apocalypse le Seigneur parle aux Saintes Églises il dit que que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra mais il devient vainqueur comment ? par la foi parce qu'il dit que la victoire qui a triomphé du monde c'est notre foi donc il faudrait que vraiment le Seigneur nous fasse cette grâce là que déjà même la compréhension de la doctrine du Seigneur conformément aux Écritures le Seigneur a dit donc c'est vrai il faut que nous comprenions les Écritures pour avoir l'autorité pour avoir la force de triompher la situation et le fait de ne pas comprendre les Écritures ça cause un problème parce que dans le cas des disciples quand on va à partir du verset 19 la Bible dit que le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs donc le fait de ne pas comprendre dans le contexte de la réaction du Seigneur la Bible dit que la peur qu'ils avaient saisis à cause des Juifs à cause des chefs religieux afin qu'ils se soient enfermés donc la crainte même ça vient ériger autour de nous des fortes ça vient ériger autour de nous des murailles ça vient ériger autour de nous des barrières c'est la crainte l'incompréhension c'est ce que ça produit donc devant la mort au lieu de fuir ou bien de venir regarder le tombeau de sa baisse puis de ne pas rentrer il y a une crainte qui est là il y a une hésitation il y a une peur qui est là donc ça crée des fortes donc Paul dit que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnés sont spirituels pour renverser les raisonnements pour saisir nos pensées notre esprit pour les soumettre à la loi de Christ c'est pour ça que la doctrine du Seigneur est vraiment importante lorsque nous avons la doctrine du Seigneur le travail que la doctrine du Seigneur va faire elle va venir saisir nos pensées pour les rendre captives et obéissantes à la loi du Seigneur il faut que ce travail se fasse en nous que notre pensée notre esprit soit imprégné de la parole de la doctrine du Seigneur c'est-à-dire que ma pensée oui mon esprit mon raison tout ça là c'est prisonné c'est captif et puis j'obéis le Seigneur dit qu'en mon nom ils priront les malades ils seront guéris et je prie les malades ils seront guéris parce que nous sommes dans cette position aujourd'hui quand on est malade le premier réflexe on va le voir un médecin ou bien on va aller chez Charles Ville Thilénon mais des fois même le médecin qui est en voie c'est des mots qui est assis là le gars assise il assise sa tête et puis c'est lui qui t'examine il y a des choses terribles qui se passent dans les hôpitaux malheureusement les enfants de Dieu que nous sommes nous ne nous approprions pas ces paroles là et puis nous courons tout de suite les hommes de ce monde qui ne peuvent rien nous apporter que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide à vaincre les pensées charnelles à vaincre les raisonnements que la dimension de l'esprit prenne le contrôle total de notre vie que c'est ce que le Seigneur a donné qui nous remplisse qui nous inombre vraiment que nos pensées soient captives et prisonnières pour obéir à la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur est la vérité je vais nous faire remarquer quelque chose lorsqu'on va dans le livre j'appelle 10 verset 7 il dit que au son lorsqu'on entendra la voix du 7ème ange le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète il dit s'accomplira regardez l'évangile selon Matthieu c'est l'un des récits qui va aborder ou bien qui va utiliser le mot accompli conforme aux écritures plus que les autres dans le récit des quatre frères Matthieu il va dire il est né conforme aux écritures il se fait baptiser conforme aux écritures il a fait ça conforme aux écritures c'est conformément aux écritures c'est conformément à la parole mais que nous dit la parole la parole nous dit que le message que nous annonçons la substance de ce message le contenu de ce message c'est la résurrection des morts comme le frère Lévi Patagère donc tout ce que le Seigneur est en train de nous montrer nous dit que l'homme a connu la mort il a connu l'inconsistance il a été soutenu la validité mais il va sortir il y a moins pour lui de sortir de ça et c'est ça que l'évangile est venu nous annoncer et pour nous donner une preuve de ça lui-même là il est mort mais il est ressuscité il n'est pas revenu à la vie il est ressuscité Christ ressuscité ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui Amen vraiment que le Seigneur nous aide on va lire le dernier passage dans Luc 24 dans quoi s'il te plaît ? dans Luc 24 pardon c'est le sujet que je voulais amener par rapport à ça il y a il y a il y a le témoignage des gens comme le gars là Kaku Sévérin des gens qui ont prié pour des femmes c'est 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 disponible c'est vraiment disponible à partir du verset à partir du verset il n'y a pas dit verset 42 pour ne pas être trop long il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel il en plie et il en mangea devant eux puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les saumes alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut il est conduit Amen Alléluia vraiment nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre l'esprit que nous comprenions les écritures le samedi je suis allé travailler puis je travaille avec un musulman et il a atteint d'une maladie au niveau des yeux et puis c'est une maladie qui est en train de conduire tranquillement vers la cécité c'est un gros com très avancé très très avancé et puis il tentait de nous raconter pendant qu'on travaillait que la SAC lui demande de produire un rapport médical dans un délai très bref souvent il suspend son permis mais lui c'était pas ça son inquiétude son inquiétude c'était que il s'en va en tout cas il s'en va pour devenir aveugle et puis je lui ai dit mais c'est que ça là c'est rien le Seigneur peut te guérir il m'a dit il faut m'aider je vous le dis il m'a dit il faut m'aider un musulman il m'a dit est-ce que tu peux m'aider il m'a dit je vais prier pour toi il m'a dit oui il faut prier pour moi il faut m'aider mais il le disait avec beaucoup de c'est quand quelque chose t'arrache vraiment des cris comme on le dit c'est un soupir en fait il dit il faut m'aider il n'a même pas dit il dit il faut m'aider un musulman il y en a parlé au frère Mémel et puis on va s'organiser pour prier pour lui donc il dit que c'est possible moi je ne l'ai pas dit parce que je suis prétentieux mais je l'ai dit parce que je sais que le Seigneur guérit les aveugles et puis je crois je crois en ça Amen pour lui annoncer l'évangile et les frères Mémel sont allés prier pour une femme ici qui n'arrivait pas à coucher il y a plein de témoignages donc vraiment cette foi là qu'elle nous habite que nous comprenons les écritures que nous sommes capables dans de telles situations même de témoigner du Seigneur il dit Seigneur c'est en ton nom que j'ai parlé il dit il faut m'aider c'est pas à moi qu'il a dit il faut m'aider c'est toi il dit il faut m'aider un musulman mais si lui il est converti dans mon département mais il va rendre témoignage il peut tout le monde connaître sa situation il est en train d'être aveugle vraiment je vais m'arrêter là que le Seigneur nous bénisse Amen 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 que Dieu nous bénisse Amen Excusez-moi j'ai la joue un peu gênée là donc je vais parler peut-être qu'on n'est pas bien entendre je viens de chez les dentistes là excusez-moi Amen je bénisse vraiment tout ce que les frères ont dit vraiment je bénisse le Seigneur et c'est rempli vraiment de sens nous encourager vraiment dans ces thèmes là mais peut-être partie de 1 Corinthien 14 verset 6 1 Corinthien 14 verset 6 pour donner quelques passages aussi sur le sujet et maintenant frère de quelle utilité vous serez-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou pas doctrine Amen donc il y a quatre éléments qu'il a pour posséder ici révélation connaissance prophétie et doctrine révélation c'est lorsque les choses qui sont cachées sont mises en lumière voyez-vous mais uniquement par le Saint-Esprit ça y est des choses que l'intelligence humaine ne peut aller chercher c'est pas possible c'est le Saint-Esprit seulement qui peut aller faire sortir ces choses là on se rappelait on se rappelle que dans Jean chapitre 7 verset 12 le Seigneur a dit qu'il a beaucoup de choses disant ses disciples il y a beaucoup de choses à vous dire vous ne pouvez pas les supporter maintenant et puis il a dit quand le Consulateur sera venu l'Esprit de vérité c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité et le fondement que les apôtres et les prophètes ont posé là les épuites qu'ils ont écrit là c'est sur la révélation de l'Esprit qu'ils ont écrit ce sont des mystères qui sont cachés le mystère de Christ que l'Esprit leur a révélé en fait pour pouvoir poser le fondement de l'Eglise et l'apôtre Paul a utilisé beaucoup le thème révélation dans ses écritures on peut regarder dans Ephésiens chapitre 3 verset 1 à 3 et puis Galate chapitre 1 verset 12 aussi Ephésiens 1 verset 1 à 3 Galate 1 verset 12 Ephésiens 3 3 verset 1 à 3 oui s'il te plaît mon frère à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous panier c'est du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots voilà donc il dit c'est par révélation de la 1 verset 12 aussi car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais pas une révélation de Jésus-Christ voilà donc c'est le Seigneur sûrement qui peut apporter cette lumière de la révélation il y a des sujets aujourd'hui difficiles qui sont dans les écritures par exemple les sujets du jugement pas les sujets assez clairs souvent c'est la révélation du Seigneur qui peut nous aider à pouvoir rentrer dans le mystère et le deuxième élevé l'a dit par connaissance la connaissance c'est une expérience que le Seigneur nous fait vivre avec lui voyez-vous et qui vient comme je vais dire en fait en correspondance avec la parole de Dieu par exemple l'apôtre Pierre il s'est passé un problème là dans l'acte chapitre 15 on a vu en fait que au moment où Paul et puis Barnabas avaient commencé à annoncer l'évangile il y a beaucoup de juifs si concis qui demandaient en fait que les païens aussi puissent obéir la loi de Moïse et le débat était tellement houleux que Pierre s'est élevé et suit l'expérience qu'il a eue du fait qu'il a été le premier à qui le Seigneur a envoyé pour parler aux païens notamment à Connaig il s'appuie sur cette expérience pour montrer que les païens n'avaient pas besoin d'obéir à la loi de Moïse parce qu'il allait vers eux et Dieu leur a donné le don de l'Esprit voyez-vous et il s'appuie là-dessus et l'apôtre Jacques est venu pour confirmer ce que l'apôtre Pierre disait donc par connaissance ce sont les expériences que le Seigneur veut qu'on vit et je vais m'arrêter sur ces deux là pour dire que le Seigneur veut que nous puissions souvent parler par connaissance c'est-à-dire par expérience comme le frère Alou a fait ça c'est la volonté du Seigneur qu'on parle par connaissance par expérience pour que vraiment les gens reconnaissent en fait la puissance de Dieu Alléluia et nous prions que le Seigneur nous donne de faire des expériences avec lui afin que lorsque souvent on vit avec la parole ça vient avec des expériences Alléluia pour que les gens puissent comprendre que ces choses que le Seigneur a dites ces choses qu'il a données à l'église sont disponibles aujourd'hui Alléluia et quand on va aller maintenant lire quelques passages des Écritures par exemple le sujet que Jean-Philippe a donné là sur le pasteur qui a prié pour en fait pour une jeune fille qui était décidée il était là c'était un jeune évangéliste je vais vous en voir en fait la vidéo ça a dû seulement 8 minutes un jeune évangéliste et ce jour là le pasteur a prêché je ne sais pas si Matthieu chapitre 10 verset 8 mais quand vous le regardez un peu dans la Bible édition de Genève je ne sais pas si tu as ça la nouvelle édition de Genève je ne sais pas si tu as ça mon frère mais quand vous regardez il a dit clairement là-bas guérissez les malades ressuscitez les morts est-ce que tu as la version ? non je ne l'ai pas ok nouvelle édition de Genève il dit on dit guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lèpreux chassez les démons et après on dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement et je l'ai entendu c'est là qui a dit ça ? on dit c'est Jésus alléluia il dit qui a dit ça ? on dit c'est Jésus et là dès qu'il est sorti il a voulu expérimenter la parole il a voulu expérimenter parce qu'il avait foi dans le Seigneur la Bible dit que l'écouture ne peut être détruit tout ce qui a été écrit c'est la vérité ce qui a dit ses paroles son esprit vit donc il a voulu expérimenter donc il a commencé à parcourir toutes les maisons et pour demander s'il y avait un mort dans les maisons et finalement il dit qu'il est tombé dans une cour il y avait une jeune fille qui était morte on dit qu'est-ce que tu veux faire ? il dit je veux prier il est entré dans la maison et il a commencé à prier il priait pour lui parce qu'elle était fatiguée la fille ne s'est réveillée pas donc il a commencé à repasser il a commencé à repasser il a commencé à repasser il a vu que dans la scène j'avais sorti la maison de la maison il faut qu'on soit comme des enfants avec le Seigneur il a toujours besoin de sortir et là il a commencé à prier pour la fille et elle s'est élevée voyez-vous il a voulu confirmer la parole et elle s'est élevée il y a aussi un homme de Dieu je ne vais pas donner son nom qui a aussi une expérience pour lui c'était une femme qui était décédée et l'enfant mort dans le ventre l'enfant mort dans le ventre il a prié la femme a reçu la prière mais après l'enfant il a commencé à pleurer alléluia il dit que le Seigneur il est capable de toutes choses il est capable ce sont des provisions qui sont disponibles aujourd'hui ça dépend de la foi il faut qu'on ait la foi mais frère si on a la foi ce sont des choses que nous pouvons faire alléluia on va lire dans Jean chapitre 14 chapitre 11 verset 13 Croyez-moi je suis dans le Père le Père est en moi croyez du moins à cause de ses œuvres en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils afin que le Père soit glorifié dans le Fils il dit que tout ce que vous demanderez je le ferai il dit vous ferai de plus grands que moi le Seigneur est bon il n'a vraiment pas avec l'Église il aime l'Église mais il dit vous ferai de plus grands que moi ça veut dire que les moi qu'il a ressuscité on peut aussi les ressusciter parce qu'il dit vous ferai de plus grands que moi on sait que lorsque le Seigneur libère la parole c'est une parole qui a de l'effet il dit vous ferai de plus grands que moi alléluia on a vu dans les Épitres que beaucoup d'apôtes beaucoup de faits ont fait aujourd'hui encore on voit vraiment des expériences des personnes qui vivent ces choses là mais il dit qu'on doit les faire pour que le Père soit glorifié ça c'est vraiment important pour que le Père soit glorifié que le monde connaisse aujourd'hui par l'Église que c'est le Seigneur qui tient la clé des mots et du séjour des mots alléluia on doit les faire pour que les gens reconnaissent que c'est lui qui tient c'est lui qui peut commander une arme de sortie de là on doit les faire pour que les gens ils sachent cela alléluia parce qu'il y a des choses comme il y a dans les Écritures il y a des miracles quand ça vient personne ne peut discuter personne ne peut discuter comme la résolution des mots quand ça vient personne ne peut discuter à moins que tu sois incrédule comme dans le cas des Lazars les gens sont reçus quand même mais il y a des miracles quand ça vient vraiment personne ne peut discuter alléluia et si nous sommes animés de cet esprit-là de glorifier le Seigneur il va le faire pour nous amen on peut y aller dans Acte chapitre 9 verset 36 et 43 comment est-ce que Pierre a prié pour que le Seigneur soit glorifié on dit qu'il y a beaucoup qui ont cru quand ils ont vu ça alléluia c'est lui aussi pour l'Évangile résister les mots c'est un instrument pour l'Évangile alléluia pour amener les gens à croire au Seigneur amen Acte 9 verset 36 Acte 9 verset 36 il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha ce qui signifie Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavée on la déposa dans une chambre haute comme l'île est près de Jopé les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyait deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veubles l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et plia puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre s'assit Amen Alléluia donc il s'est levé il s'est mis à prier et quand il s'est fini il s'est tourné Tabitha lève-toi parce que l'âge dans lequel nous sommes c'est l'âge de la foi Alléluia c'est l'âge de la foi et dans l'âge de la foi tout est possible on a vu dimanche passé qu'on dit celui qui a toute la foi il peut même transporter les montagnes il peut déplacer toute forme de situation même ressusciter les morts Alléluia et c'est une provision que le Seigneur a donnée dans ce tâche de la foi Alléluia et vous voyez vous on dit que tout le monde a cru au verset 41 on dit tout le monde a cru mon frère tu lis le verset Abadil verset 41 il lui donna la main et la fille levée il appela ensuite les saints et les veubles et la leur présenta vivante ce fut connu de tout Jopé et beaucoup cru au Seigneur on peut l'utiliser pour que beaucoup croient au Seigneur parce que quand ce type de miracle vient si on a animé de ses sentiments d'amener les gens à croire au Seigneur il ne sait pas qu'il est le seul qui peut dominer la mort le Seigneur va le faire Alléluia c'est une arme pour l'évangélisation Alléluia on peut également lire dans Jean 11-6-45 Amen où après la récession de Lazare beaucoup ont cru Jean combien ? Jean 11-6-45 Jean 11-45 Plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus crut en lui Amen crut en lui parce qu'il y a des miracles quand ça vient tu es obligé de croire il est vraiment obligé de croire maintenant ce que les feront soulever qui est très important c'est que en le faisant nous ne devons pas perdre de vue la priorité du Seigneur Amen parce qu'il y a beaucoup que le Seigneur a commencé à manifester de grandes oeufs et qui ont oublié la priorité du Seigneur Amen et le Seigneur donne sa priorité allez à la mention le Seigneur donne sa priorité on va aller dans lui chapitre 10 verset 20 il donne une priorité le Seigneur veut le faire je vous l'ai dit mais frère si on commence à prier à chercher à faire du Seigneur on nous permet de réciter les mots mais n'oublions pas l'autre dimension qui est vraiment importante aux yeux du Seigneur Luc 10 verset 20 Luc 10 verset 20 Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux Amen c'est vraiment cette dimension là qui doit premièrement nous animer de nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le livre des vies Alléluia ils sont venus ils disent même les démons nous sont soumis les gens disent c'est vrai je vois Satan descendre mais tomber du ciel mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont écrits dans les cieux on va aller dire Matthieu c'est après 7 verset 21 verset 27 également qu'on connait très bien on en a beaucoup beaucoup parlé Matthieu combien ? 7 verset 21 à 27 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés et ont bâti cette maison elle est tombée et ça elle a été grande Amen donc on voit ici qu'il y en a qui sont venus qui disent Seigneur nous n'avons pas chassé les démons nous n'avons pas guéri les malades et chasser les démons guérit les malades ça c'est la foi et la foi est tout à fait naturelle c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse mais ces personnes-là ont oublié en fait l'essentiel et le Seigneur a dit quiconque entend ma parole donc quiconque entend l'ensemble de la parole est la même pratique parce qu'à Seigneur a dit je ne vous connais pas si nous entendons la parole à l'image de Philadelphie si notre priorité c'est d'abord la parole alléluia et qu'on fait des miracles après on fait mieux alléluia on fait la volonté du Seigneur Amen mais si on commence à faire des miracles à chasser les miracles et qu'on oublie l'essentiel pour lequel le Seigneur a dit à Philadelphie parce que tu as gardé la parole de la persévérance il dit tu as peu de puissance il dit tu as peu de puissance tu n'as pas la puissance d'Ephèse tu n'as pas la puissance de Pergam tu n'as pas la puissance de Tiatim mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance parce que tu as gardé le logos moi aussi je vais te garder à l'heure de la tribulation tu vas venir pour éprouver les habitants de la terre et ça là c'est le principe c'est la priorité qui doit vraiment nous animer alléluia si ça nous anime quand on commence à faire des miracles mes frères nous sommes les plus heureux Amen mais si on vient chercher d'abord ce qui frappe aux yeux parce que le Seigneur veut dire ce que vous êtes dit c'est ce qui frappe aux yeux il n'y a rien qui vient chercher ce qui frappe aux yeux il vient pour les miracles alléluia vous êtes venus prendre ce que vous voulez vous êtes parti je ne vous ai jamais connu le mot hébreu vous n'avez pas été vous n'êtes pas des ceux qui avaient été en intimité avec moi alléluia donc cette dimension là il ne faut pas qu'on la perde on va aller dans 1 Corinthiens 9 verset 27 1 Corinthiens 9 verset 27 Paul avait compris la dimension qui était vraiment importante pour le Seigneur malgré toute l'œuvre de Dieu dont il a été l'instigateur la faute de Paul il avait compris ce qui était le portant au jeu du Seigneur et dans 1 Corinthiens 15 verset 27 il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là je travaille plus que tous il dit non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi mais la fin il dit que je traite mon corps alléluia je traite durement mon corps afin que moi je ne sois pas à rejeter pour la fin des miracles il dit je traite durement mon corps mais frère le Seigneur veut qu'on fasse de grandes œuvres mais le Seigneur est plus intéressé qu'on devienne comme lui d'abord plus que l'œuvre parce que lorsque nous sommes comme lui on a même de faire son œuvre selon sa volonté mais si nous regardons d'autres choses avant de connaître la voie du Seigneur on va se perdre alléluia donc prions pour que les dons soient manifestés mais n'oublions pas l'essentiel la parole du Seigneur l'intimité alléluia chacun doit avoir une intimité avec le Seigneur ça va être vraiment c'est l'important parce que nous savons que nous prions maintenant le Seigneur nous permet de faire des miracles on va faire des miracles les miracles non le Seigneur nous permet de le faire déjà peut-être pas au-dessus avec les morts le Seigneur nous permet de le faire je suis allé un jour j'ai rencontré un truc on appelle ça je suis allé un jour j'ai rencontré un mécanicien qui avait mal au pied ça faisait de longtemps elle avait mal au pied je suis venu le Seigneur m'a mis à coeur je lui ai dit toi est-ce que tu crois que je prie pour toi tu vas guérir il dit oui je crois mais vraiment je ne sais pas trop il dit tu crois mais tu ne crois pas il dit crois il dit Jésus-Christ peut te guérir j'ai prié pour lui et une autre fois je suis allé le voir j'ai dit est-ce que le mal est parti il dit c'est parti mais il ne sait pas si ce sont les médecins qui l'ont guéri il dit que le Seigneur répit de ton incrédulité alléluia moi j'avais un gros kiss ici depuis la seconde je suis ma main gauche ma femme m'a au courant un gros kiss un temps me demande d'aller pour enlever le kiss un jour j'étais dans un appartement en ce moment j'étais couché je lui dis Seigneur guéris-moi ce kiss allez je ne te vois plus trois jours après j'ai regardé ma main ça disparaît mes mains sont saines alléluia le Seigneur le fait il le fait et il le fait même pour le mort mais nous n'oublions pas l'essentiel vraiment avoir une réelle intimité avec le Seigneur c'est ça qui va nous donner d'être inscrit dans le livre de vie Amen que le Seigneur nous bénisse et qu'on cherche à vivre des expériences avec lui ainsi de tout de préserver la sémence de préserver la parole alléluia c'est ce qui est le plus important au Seigneur c'était le message que je voulais rajouter que Dieu nous bénisse Amen en fait je disais qu'au niveau de la résurrection de moi je voulais juste partager aussi quelque chose que j'avais à réfléchir une fois et j'avais j'avais par exemple vu au niveau du Somme 102 au verset 25 il s'appelle le programme Somme 102 verset 25 62 verset 27 25 oui 25 je te dis mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours toi dans les années durent éternellement en fait ici ce que j'étais parvenue à comprendre c'est qu'il y a deux possibilités lorsque quelqu'un soit en fait il est en fait décédé avant son temps c'est-à-dire c'est au milieu de ses jours ou alors il est décédé vraiment parce que ses jours étaient terminés là je veux parler vraiment de ses jours physiques et en fait je m'étais demandé ok dans le cas où il est décédé au milieu de ses jours effectivement en tant que vraiment l'église et tout on peut vraiment intervenir vu que de toutes les façons même à l'avance ses jours ne sont pas finis donc c'est juste comme l'oeuvre de l'ennemi parce que si on lit le somme un peu plus haut on va voir vraiment qu'il est dans les combats et puis maintenant dans le cas où justement les jours sont arrivés au terme il y a le cas du roi Ézéchias par exemple qui est dans 2 rois 20 s'il te plaît Fragman tu peux aussi regarder 2 rois 20 au verset 6 verset 6 j'ajouterai à tes jours 15 années je te délivrerai toi et cette ville de la mer du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur ok ce que je voulais donc expliquer là c'est que soit en fait les jours de la personne sont comme finis soit en fait il est parti trop tôt dans les deux temps en fait on a je veux dire on a en fait la légalité de vraiment de crier à Dieu en toute légalité pour pouvoir ressusciter cette personne je dis ça parce que parfois certains chrétiens sont hésitants à la mesure où ils se demandent est-ce que je fais la bonne chose si c'est que c'est vraiment ce jour vraiment est-ce que ça sert à quoi quelque chose de prier non parce qu'en fait le Seigneur a la possibilité de rallonger les jours des gens et non seulement ça il est aussi possible que cette personne soit partie trop tôt donc en ce sens-là l'église doit vraiment crier à Dieu selon vraiment ce que l'Esprit met justement à la personne le chrétien ou bien qui est en face de cela peut vraiment crier et pourquoi le chrétien peut crier parce qu'il nous a dit dans Ephésiens 1 verset 20 que la puissance du Seigneur enfin il est si tu peux lire c'est peut-être mieux pour que je parle Ephésiens 1 verset 20 il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Amen oui c'était le verset 19 où on dit que nous envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance en fait nous avons une grande puissance avec le Seigneur le Seigneur nous a vraiment donné une très grande puissance et nous devons juste croire en ça croire vraiment en ça et vraiment ne pas vraiment hésiter parce que dans les deux cas nous avons la légalité de vraiment crier au Seigneur pour que vraiment cette personne soit ressuscitée et ce que je voulais dire au niveau de la puissance c'est que la puissance le revêtement de la puissance pour un chrétien c'est toujours orienté vers l'autre la plupart du temps c'est pas orienté pour lui c'est-à-dire qu'il reçoit la puissance du Seigneur pour bénir les autres ça me fait penser l'histoire de quelqu'un en fait c'est une histoire que je pense que j'avais eu à lire c'était un pasteur il demandait la puissance il demandait vraiment la puissance il demandait le Saint-Esprit et un autre pasteur un peu plus je vais dire comme mature est venu lui demander pourquoi tu demandes vraiment cette puissance pourquoi tu demandes ça et il a dit que non je veux vraiment la puissance je veux vraiment pouvoir renverser les choses et tout et au final en fait ce qu'il disait c'est qu'il s'était rendu juste compte après d'avoir tout dit les raisons que c'était pour lui qu'il demandait la puissance certes il allait pouvoir manifester mais c'était d'abord pour lui or en fait la puissance est orientée pour l'autre donc c'est ça qui bloquait dans son cas lui c'est ça qui bloquait la puissance parce que le ministère de la puissance quand le Seigneur a dit attendez c'était vraiment pour que les disciples aillent vers les autres pour pouvoir proclamer sa parole pour pouvoir bénir les autres et c'est vraiment ce que je voulais ajouter par rapport à ça Amen 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 – Sous-titrage FR 2021